Salut ! Aujourd'hui on va voir comment faire de la photo en 3 dimensions avec un appareil stéréoscopique et un écran à affichage 3D pour un budget de seulement 10 000 euros. T'as vu ma... Et sinon il y a aussi ma méthode à moi qui coûte rien. C'est ça que tu cherches. Bon, alors avant de parler de photo en 3D, il est important de comprendre la notion de vision stéréoscopique. Vous possédez deux yeux et c'est pas un hasard, parce que chacun d'entre eux voit le monde légèrement différemment. Pour vous en rendre compte, approchez votre main de vos yeux et regardez-la en fermant alternativement chacun d'entre eux. Vous verrez leurs différences de point de vue. Le cerveau superpose ces deux images et interprète les différences comme de la profondeur. Et bien nous, on va faire exactement la même chose. Le principe de la technique d'aujourd'hui c'est de superposer deux images légèrement différentes pour donner au cerveau l'illusion de la profondeur. C'est ce qui se passe quand vous allez voir un film en 3D par exemple. Sur l'écran sont alternativement affichées des images destinées à votre oeil droit ou à votre oeil gauche. Les lunettes que vous portez sur le pif sont synchronisées avec cet affichage alterné, de sorte que quand une image est destinée à l'un de vos yeux, l'autre ne voit rien et vice-versa. Votre persistance rétinienne fait que vous ne vous rendez pas compte du processus, mais si les lunettes sont mal synchronisées ou si le nombre d'images par seconde est trop faible, ça peut vous filer mal au crâne. Dans certains cinémas, les lunettes possèdent des verres polarisées. Elles ne sont plus légères parce qu'il n'y a pas de pile dedans, et comme les yeux reçoivent des images en continu, ça donne moins facilement la migraine. Mais en contrepartie, les images sont plus sombres. Ces deux techniques nécessitent un affichage complexe sans compter les lunettes. Je ne parle pas non plus des images anaglifiques, dont les couleurs sont en général assez horribles et le résultat pas toujours convaincant. Pour la photo, ce n'est pas top. La méthode d'aujourd'hui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, mais je ne garantis pas qu'elle ne vous filera pas non plus la migraine, parce que bon, elle demande une petite gymnastique oculaire. Alors, je vous déconseille de regarder cette vidéo en plein écran, surtout si le vôtre est très grand. Plus les images que vous allez afficher seront grandes, plus vos mouvements oculaires seront difficiles à faire. Vous allez devoir superposer deux images à l'aide seulement de vos yeux. Pour cela, il y a deux écoles. Soit, vous réussissez à regarder dans le lointain jusqu'à ce que les deux images se superposent. C'est la méthode la plus relaxante et celle qui donne de meilleurs résultats, mais personnellement, j'ai toujours eu énormément de mal à le faire. Soit, vous superposez les deux images en louchant. C'est le plus simple, mais aussi le plus fatigant à la longue. Mais contrairement à ce qu'on dit, ça n'abîme pas la vue. Mais ça la fatigue, ça c'est sûr. Donc je vous déconseille de trop répéter cet exercice si vous avez un examen écrit ou deux heures de route juste après. Mais ça n'abîme pas la vue. Quand vous louchez, vous avez la possibilité de superposer deux images qui se trouvent côte à côte. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à vous focaliser sur celle qui va se créer au milieu. Une fois que c'est fait, votre cerveau croit qu'il s'agit d'une seule et même image. Mais comme les deux images que vous avez superposées sont légèrement différentes et que chacun de vos yeux en voit une autre, votre cerveau interprète ces différences comme du relief. Mise en pratique. Alors, avant tout, encore une fois, je vous déconseille de regarder ça en plein écran si votre est vraiment grand. Plus l'image est petite, plus c'est facile. Donc pour commencer, une fenêtre YouTube devrait suffire. Vous pourrez agrandir par la suite. Donc, je laisse la place à deux photos qui ont l'air identiques. Mais loucher jusqu'à réussir à les superposer et l'effet de volume apparaîtra. Comme vous pouvez le constater, nul besoin d'un écran spécifique ou d'une paire de lunettes. Ça marche aussi très bien sur un support papier, par exemple. Par contre, bon, ça fatigue un peu. Cette technique n'est pas nouvelle. Franchement pas nouvelle. A vrai dire, elle est même presque aussi vieille que la photographie elle-même. Bon, maintenant que vous savez comment donner l'impression de la 3D sur n'importe quel support, parlons de l'essentiel. La prise de vue. Vous pouvez parfaitement bien réaliser ce genre de photos avec un seul appareil. Seulement, vous serez obligé de vous limiter au sujet immobile. Pour des sujets en mouvement, il vous faudra deux boîtiers disposés l'un à côté de l'autre et déclencher simultanément. Vous aurez donc besoin, en plus de deux appareils, de deux trépieds ou alors d'un système pour fixer les deux appareils ensemble et de déclencheurs, du genre déclencheurs de flash à distance pour déclencher les appareils de manière vraiment simultanée. Mais bon, comme la plupart d'entre vous n'ont qu'un seul boîtier, on va en rester au sujet immobile. Alors c'est simple, il vous suffit de prendre deux photos avec quelques centimètres d'écart entre les deux. Plus cet écart sera grand, plus l'effet de volume sera fort sur le résultat final. Mais aussi, plus ça vous filera mal au crâne. A vous de doser. Plus votre sujet se rapproche, moins vous aurez besoin d'écart entre les photos pour donner un effet de relief. Au contraire, si votre sujet est plus loin, il va vous falloir des prises de vue écartées l'une de l'autre pour vraiment ressentir la profondeur. Par exemple, mes deux photos ont été prises avec environ 10 centimètres d'écart. Si vous photographiez une personne à 2 mètres de vous, un pas de côté, c'est pas mal. Et si vous photographiez le Grand Canyon, là vous pouvez tranquillement vous écarter de 10 mètres entre les deux photos. Alors, pour avoir une meilleure impression de profondeur, je vous conseille une grande profondeur de champ. Oui, une grande profondeur de champ. Fermez votre diaphragme. Je sais que ça peut paraître paradoxal d'augmenter la profondeur de champ pour avoir plus d'impression de profondeur, mais en fait, sur ce type de photo, c'est votre cerveau qui va créer l'impression de profondeur et pas le flou à l'image. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer avec une grande profondeur de champ. N'oubliez pas non plus que vos photos ne doivent pas être prises parallèlement l'une à l'autre. Gardez votre appareil centré sur le sujet et tournez autour pendant la prise de vue. Pas parallèle. On tourne autour. Vous pouvez aussi tenter de surexposer l'une des photos et de sous-exposer l'autre. Et quand vous regarderez le résultat, vous aurez l'impression d'avoir fait du HDR. Voilà, vous savez maintenant faire de la photo en 3D. Si vous avez trouvé cette technique intéressante, allez donc faire un tour sur le site du photographe parisien Henri Clément, qui a fait du portrait en 3D sa spécialité. N'hésitez pas non plus à aller voir mes autres cours sur le site Le Studio de Poche et à me suivre sur Facebook. En attendant, j'ai quelques petites news pour vous. Dans les mois à venir, je vais commencer à travailler en collaboration avec Graines de Photographe. Pour ceux qui ne connaissent pas, Graines de Photographe, c'est une entreprise parisienne qui propose des cours de photographie en live pour des photographes débutants comme avancés. L'entreprise est en train de se développer et va bientôt proposer des cours dans d'autres villes que Paris, comme Toulouse, Bordeaux ou Strasbourg. Et je fais partie de l'équipe de photographes qui dispensera les cours à Strasbourg. Donc, dans un premier temps, il y aura un programme surtout destiné aux débutants, c'est-à-dire maîtrise de la profondeur de champ ou de la vitesse d'obturation. Ensuite, quand le planning se remplira, on attaquera des cours plus spécifiques. Donc, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient acquérir les bases de la photographie, vous pourrez bientôt réserver des cours directement sur le site grainesdephotographe.com. Enfin, vous pouvez déjà, mais uniquement sur Paris. Quant à ceux qui souhaiteraient assister à des cours plus spécifiques, comme les photos du ciel ou le light painting, c'est pour bientôt aussi. Rejoignez ma page Facebook pour vous tenir au courant des prochaines sorties organisées. C'était Arnaud Thiry depuis le studio de poche, et je vous dis à très bientôt.